Bonjour les badounettes. Dans la badnews227, le toujours aussi talentue Ariel emploie le terme peu connu de verbicruciste. Jean-Jérôme, le dernier verbicruciste. Le verbicruciste, c'est celui qui crée les grilles de mots croisés. Le cruciverbiste, c'est celui qui les fait, qui les remplit, qui joue. Alors, ça a la même étymologie, verbie le mot et crucie la croix, mots croisés. A ne pas confondre avec les mots fléchés. Les mots croisés ont les définitions hors de la grille, les fléchés dans les cases pourvues de flèches pour indiquer le sens d'écriture de la solution. Mais alors, comment, comment font les verbicrucistes pour inventer de toutes pièces ces grilles qui nous occupent magistralement au quotidien sur la ligne B entre Massier et Châtelet ? Alors, ils commencent par la potence, c'est-à-dire le plus long mot vertical de gauche et le plus long horizontal en haut. En général, vous les trouvez, le reste de la grille devient une formalité. La potence, c'est de façon générale une pièce de charpente faite d'un poteau et d'une traverse placée en équerre à 80 degrés. Ça sert à pendre des gens, mais aussi à poser des divisions. Ah ! Euclidienne, comme clitoridienne, mais avec Euclide. Alors, comment ça marche ? Sous vos yeux ébahis, je vais faire la division 2023 divisé par 7. 2023, pourquoi ? Parce que c'est l'année. Donc, je pose 2023, je divise par 7. Je cherche dans 20 combien il y a 7 ? Hmm, 7 x 1, 7, 7 x 2, 14. C'est 14. Je soustrais 14 de 20, ça donne 6. Je descends le 2. Et maintenant, je cherche dans 62 combien il y a 7 ? Alors, je vous aide, c'est 8. Parce que 8 x 7 égale 56. Je soustrais 56 de 62. J'obtiens 6. Je descends le 3. Combien de fois il y a 7 dans 63 ? Il y a 9 x 7 dans 63. Et ça tombe tout juste. Parce que vous verrez les divisions 1 virgule en CM2. Au revoir les badonnettes. Au revoir, mec !